de également fournir les services actuels et habituels à la compagnie égyptienne et leur donner, je dirais, un endroit où transformer leurs habitations en des habitations modernes avec les services civils, normales. Comment voyez-vous ce projet et son effet sur l'économie égyptienne, surtout avec le trafic qui est tellement, je dirais, tellement condense dans les grandes villes égyptiennes telles que le Caire, Alexandrie, Tanta et autres grandes villes égyptiennes ? Premièrement, la vie des centres, c'est un projet, disons, très ambitieux. Une initiative présidentielle qui a été, qui a commencé il y a quelques temps pour développer complètement mille et quelques villages, probablement 1500 pour commencer. Villages égyptiens très bien choisis dans les gouverneurats qui sont, disons, moins chanceux, c'est-à-dire poufles, si on peut le dire. Ça a été très bien conçu, très bien étudié. Maintenant, justement, hier, conformément au directif du président, le Premier ministre a lancé la seconde phase, qui a à faire avec la mise en œuvre de ces projets. Et donc, il y a des équipes qui se sont rendues sur place pour définir et déterminer les besoins de chaque village pour, justement, compléter le travail. Et quand on parle, vous avez parlé de modernisation, c'est un développement complet dans le contexte de faire sentir au peuple égyptien, à l'individu égyptien, que les réformes économiques ne visent pas simplement pour l'économie globale, certainement, mais ça doit se réflecter sur le train de vie de l'individu égyptien. C'est pour ça que cette initiative, elle compte non seulement un logement respectable, mais un développement de tous les services. On parle ici des orotiers, on parle d'électricité, on parle d'agriculture, on parle de santé, on parle de solidarité sociale, c'est-à-dire tous les domaines qui intéressent l'individu égyptien. Donc, ça, c'est un projet très ambitieux. Et maintenant, nous bougeons, justement, comme je viens de dire, dans la phase de l'exécution de cette initiative. Et j'espère bien que d'ici quelques semaines, chaque village va commencer à sentir qu'il y a un changement vraiment radical qui prend lieu. Vous avez mentionné dans votre mot que l'idée, c'est qu'on décentralise les grandes villes, on essayait d'arriver sur place aux gens pour essayer de leur donner la possibilité de commencer leur vie, de commencer leur projet chez eux, sur place, sans avoir recours à bouger et laisser leur village pour aller dans les grandes villes qui sont déjà surpopulées. Donc, ça, c'est une initiative qui vise encore vers la décentralisation et établir des communautés agricoles, industrielles, etc., sur place dans ces différents villages. Ça commence, comme je viens de dire, avec 500 villages, mais j'espère que ça va continuer d'ici quelques années pour... L'ensemble des villages, je dirais. ... la totalité des villages qui existent sur l'Égypte. Oui. Docteur Aouf Ghaffal Antoine Aouf, remercie de vos explications. Je répète que vous êtes expert en économie. Et à présent, mesdames et messieurs, nous vous présentons ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah ici s'est effectué...